Allez, on abandonne pas ici, on abandonne pas. Redis-moi ce que tu viens de me dire. C'est pas possible de faire la marathon de New York. Pourquoi c'est pas possible ? Mais parce qu'il faut de l'entraînement, il faut plein de trucs que t'as pas du tout. Je peux, je vais le faire, je suis inscrit. Tu vas pas y arriver. Mais si. Si tu y arrives, tu vas y avoir un petit déjeuner. Je vais faire la marathon de New York, on va aller au Ritz, on va kiffer. Vous allez suivre mon aventure pendant ces 53 jours. Parce que là, je suis inscrit, je suis obligé de le faire et je vais le faire. Et je veux le faire. Il faut que je m'entraîne parce que j'ai pas du tout la condition physique. Je crois que je vais faire un semi-marathon, genre un mois. Une image de semi-marathon. Du coup, ça fait 3-4 jours, là. J'ai pas couru. Alors que j'avais dit que j'essaierais de courir tous les jours. J'ai moins 40 avant le marathon de New York. J'ai pas du tout assez couru. Mais j'aime pas trop courir à Paris, tu sais, c'est étouffant. Même dans les parcs, c'est chiant. Là, quand je cours à Dovis, genre c'est cool. Je sais que je vais pas pouvoir m'entraîner à Dovis parce que là, techniquement, je passe le permis et je l'ai. Donc, j'y retournerai pas avant quelques temps. Pour voir mes stats quand je cours, j'utilise l'application Nike. Il y a un délire où tu peux choisir un coach pour t'entraîner pour une certaine chose. Pour avoir un 5 km, un semi-marathon, un marathon. Donc, je prends le probable marathon et tout. Et je veux mettre 3 novembre parce que c'est le 3 novembre. Et ils me mettent minimum, minimum 11 décembre. Je comprends pas. Et à un moment donné, je vois un petit astérix et je vois ce qu'il y a écrit. Et en fait, il y a écrit qu'on ne peut pas me former au marathon en moins de 12 semaines. Et que du coup, il n'y a pas de programme pour aussi peu de temps. Même Nike me dit, mec, tu seras pas prêt. Est-ce que je me suis entraîné ? Non, non, je n'ai pas couru. Là, j'étais en vacances pendant 7 jours. J'ai pas du tout... J'ai pas couru. Donc là, demain, j'ai les 20 km de Paris. Donc, je vais y aller. Je vais expérimenter. Je vais mettre de la vaseline entre mes cuisses et mes couilles. En fait, ce qui va être horrible, je pense, c'est qu'à la fin des 20 km, je vais me dire, mais... Waouh ! Heureusement que c'est fini maintenant parce que je vais crever. Et en fait, deux semaines plus tard, à New York, je vais devoir faire le double. Le double ! Je dois accrocher mon dossard. Moi, je pensais qu'il y avait des petits fils ou quoi. Et en fait, pas du tout de fils. Putain, il n'y a plus d'agrafe. Mais sérieux, il n'y a plus d'agrafe ! But I don't know the lingo running your mouth up to something we cherish. I'm trying to perish to Paris, little mama from nowhere, but she... I came Paris, I wanted to see. I fell tower and they chantent sur le C. But all I kept hearing was parler le beau français. I said, pardon, monsieur, I don't speak French. Adieu. I said, adieu. Ok, alors, il faut qu'on parle des 20 km de Paris. C'était trop rire. Honnêtement, c'était un kit de ouf. Par contre, j'étais vraiment, mais, pourri. Les 10 premiers kilomètres, tout le monde me dépassait. Au début, tu sais, c'était genre, des jeunes, des mecs et des meufs un peu athlétiques, tu sais. Je me disais, bon, c'est pas grave, ils se sont entraînés toute l'année pour ça. Et tout ce moment, ça a été des vieux, des enfants, des mecs avec des cannes, des mecs en béquille. J'étais, mais c'est pas possible, mais Victor, il va falloir se ressaisir, là. Et en plus de ça, il papotait, il parlait tranquillement. Ça va. T'as vu, le prix de la baguette, ça a augmenté. Ouais, trop rigolo. Je l'ai fini en tellement de temps. J'ai été tellement nul, mais bon, c'est pas grave, de toute façon, on sait qu'on n'est pas là pour le score, on est là pour juste courir. Je suis mort. Hey ! Ça va ? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps parce que ça fait longtemps que je ne me suis pas entraîné. Du coup, j'ai moins un. C'est demain le marathon. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis le 20 kilomètres de Paris ? J'étais un peu en mode, vas-y, il faut que je laisse reposer mon corps pendant au moins une semaine et tout, parce que j'avais un peu mal aux genoux. Alors, j'ai laissé reposer mon genou pendant trois semaines, finalement. J'ai menti à tout le monde, parce que tout le monde s'inquiétait en mode, mais Victor, tu t'entraînes assez, t'as refait des courses. J'ai rien foutu. Je ne fous rien. Et en fait, à un moment donné, je ne faisais pas assez. Et je me suis dit, bon, de toute façon, foutu pour foutu, autant y aller sans entraînement. Mais je l'ai peut-être un peu trop abandonné, parce que vraiment, là, je bouffe des burgers, je bouffe de la viande à foison, je ne m'alimente pas du tout bien. Il faut bien manger avant un marathon. J'ai regardé deux, trois trucs par principe. La dernière semaine avant un marathon, que faire, que si ? Et tout le monde te dit, ménagez-vous, ne faites pas trop n'importe quoi. Et moi, je fais n'importe quoi. J'ai marché 15 kilomètres, mon genou, il était en feu hier. Je suis vraiment trop con. Mais je vais le finir, je vais le finir. J'ai marché 15 kilomètres, mon genou. Ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis que j'ai 8 ans, je vois mon père qui part à New York courir pendant 42 kilomètres. Donc moi, j'ai 8 ans, je veux faire la même chose. La moitié, ça va être chaud. Mais je suis moins fatigué qu'au 20 kilomètres, au commun. Là, je ne me suis pas arrêté une seule fois pour marcher du tout. Pourquoi pas ? Le truc, c'est qu'il y a une différence entre ce que tu veux faire quand t'es gosse et ce que tu fais réellement après. Quand t'es gosse, tu veux être un astronaute. Tu veux être un pompier. Et moi, je ne suis pas du tout pompier. Et je suis très loin d'être astronaute. On rentre dans Manhattan, le petit Miles. J'ai très mal au genou. Très très mal au genou gauche. C'est mon genou faible. J'ai déjà boité pendant genre une semaine et tout avec. Donc j'ai peur. On va voir. Et là, j'étais à New York, en train de courir 42 kilomètres. J'étais littéralement en train de réaliser mon rêve de gosse. Allez, on abandonne. Allez. Bonne nouvelle. J'ai plus mal au genou. Mauvaise nouvelle. J'ai mal partout. Chaque impulsion est une poignée d'aiguilles dans mon cul. Allez. 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 On n'abandonne pas ici. On n'abandonne pas. Qui c'est qui abandonne ? Personne ? Qu'est-ce qui fait le marathon ? C'est moi. J'espère que si je n'abandonne pas. Non ! A la fin, je ne tenais plus. Et la seule chose qui me faisait tenir, c'était une phrase que je me répétais en boucle. Vive les optimistes et nique les réalistes. Alors oui, très clairement, cette phrase, elle pue du cul. Mais elle m'a fait tenir. Donc elle est bien, cette phrase, en fait. Yeah ! Non mais sans déconner, c'est juste que quand j'ai annoncé aux gens que je comptais faire le marathon de New York, j'ai eu tellement de gens qui m'ont dit, mais ce n'est pas possible, Victor. Tellement de gens qui m'ont découragé. Mais les mecs, rendez-moi ma dot, en fait. Je ne sais pas si je nique les réalistes, carrément. Mais je l'ai fait. Sans entraînement. Avec mon père. Mais parce qu'il faut de l'entraînement, il faut plein de trucs que tu n'as pas du tout. Je peux, je vais le faire. Je suis inscrit. Ça ne va pas y arriver. Je vais crever, mais je vais finir ce marathon.